L'apôtre Paul nous a donc invité à comprendre la hauteur, la largeur, la profondeur, la grandeur de l'amour de Christ et qu'on ait cette plénitude de Dieu et qu'on comprenne ces choses par révélation. Elle dit au verset 20, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous, et bien infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et l'apôtre Paul dit, « Je prie pour que vous ayez cette révélation de comprendre ce mystère, la grandeur et toute la profondeur de l'amour de Dieu. » Et elle dit, « Malgré ce que vous êtes capables de comprendre de ce mystère, et bien sachez que Dieu fait encore plus que ce que vous êtes capables de comprendre vous-même. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment. » C'est grand ça, infiniment. Il dit que c'est déjà une révélation de comprendre ce mystère caché. Et il dit, « En plus, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, infiniment plus loin que ce que vous pouvez demander ou penser. » Et bien, « À lui » au verset 21, « À lui soit la gloire dans l'Église. » Et notez bien que l'Église ici a toute son importance pour l'apôtre Paul, puisque c'est par l'Église que les dominations et les autorités peuvent comprendre cela. Et bien, « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. » Donc, « La gloire est rendue à Dieu par l'Église, dans l'Église et en Jésus-Christ. » Encore un « En lui qui est là, dans toutes les générations. » On a parlé de patria, de famille, et les générations ici, c'est les familles des familles des familles, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et là, c'est toute une doxologie, c'est tout un langage de gloire que l'apôtre Paul est en train de lancer. Il rend gloire à Dieu, il rend gloire à Dieu qui, en Jésus, nous a remplis de toute sa plénitude et que nous avons en lui une révélation pour comprendre le mystère de sa connaissance et nous puissions comprendre toutes ces choses, le mystère de son amour. Et comprenons encore que Dieu va au-delà de ce qu'on est capable de penser ou d'imaginer. Ça, c'est quand même assez facile de comprendre que nous qui sommes petits, finis et limités, que Dieu est capable de faire bien plus. Mais ce que dit l'apôtre Paul, c'est que même avec la révélation de la connaissance de Dieu, eh bien, ça ne suffit pas pour comprendre l'infinite grandeur de son amour. Sa puissance, son autorité et surtout son amour va au-delà de tout ce que vous êtes capable de penser et d'imaginer. Alors, comprenez que ce n'est pas simplement comprendre tout ce que Dieu est capable de faire pour vous. On utilise trop souvent ce verset en disant qu'il peut faire au-delà de ce qu'on pense ou de ce qu'on demande par rapport à nos prières et nos besoins, mais que l'apôtre Paul parle surtout ici de l'amour de Dieu et comprendre que son amour est infiniment plus grand que ce qu'on est capable de penser ou imaginer. Alors, je vous laisse sur ces paroles. Soyez bénis et que l'amour de Dieu ne soit pas pour vous une petite boîte, mais c'est infiniment plus grand que ce que vous êtes capable de penser et demander. Parce que comme vous savez qu'il nous aime, eh bien, il nous donne beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada